Sur la plage, coco, sur la plage, coco, sur la plage... Un plan sur les mains de Richard Zanzavadjian. Mais oui, il y a une raison précise, c'est qu'on va vous faire découvrir une technique qui va peut-être vous éviter de prendre des médicaments et de lutter en même temps contre les douleurs. On va parler de réflexologie. Absolument, c'est une technique naturelle, sans médicaments, qui permet de soulager plein de maux. Mais là, ce matin, on va s'intéresser aux douleurs, aux douleurs pour lesquelles on prend des médicaments. Eh bien, grâce à cette technique, peut-être que vous pourriez éviter de prendre ces traitements. Alors, le principe, c'est quoi ? C'est de dire que sous nos pieds, au niveau des mains, on a tous nos organes qui sont représentés. Et donc, d'une certaine façon, lorsque le soignant va appuyer dans telle ou telle zone, eh bien, il va donner un signal au cerveau et va permettre de soulager tel ou tel maux, telle ou telle douleur. Et vraiment, ça marche. Alors, ça marche mieux sur le pied que sur la main, parce qu'il y a beaucoup plus de terminaisons nerveuses au niveau du pied, mais sur la main aussi, ça fonctionne. Tous les organes sont représentés. Oui, c'est comme si vous aviez une cartographie de tous vos organes, de tous vos organismes, au niveau des mains, au niveau des pieds, sur cette image. Et c'est une technique héritée de la médecine synoise. Vous savez, l'acupuncture, on appuie sur des zones. Eh bien, c'est un peu le même principe. Et c'est quelque chose qui se développe. Moi, je vous propose d'écouter tout de suite deux patientes qui ont eu, qui ont des douleurs très fortes, lombalgie, douleurs digestives, et qui ne veulent pas prendre des médicaments. Parce que maintenant, de plus en plus de gens se tournent vers des techniques non médicamenteuses. Regardez la réflexologie sur ces deux patientes. En 2016, Agnès a découvert la réflexologie qui l'a aidée à mieux supporter les effets secondaires de son traitement contre le cancer, aujourd'hui en rémission. Une méthode douce qu'elle a désormais adoptée contre ses maux du quotidien. Aujourd'hui, je poursuis la réflexologie qui me permet de soulager un transit lent, des effets désagréables suite à derpa, comme des ballonnements, des nausées qui peuvent revenir. Et cela me procure une sensation de bien-être, d'autonomie, de soins. Je me passe de médicaments. On va être sur une zone qui va représenter le corps dans sa globalité, aussi bien les organes que les muscles. À partir de ces zones, on va envoyer un message, et ensuite, le cerveau va envoyer une réponse en stimulant l'endroit qu'il y en a besoin. La réflexologie sur les mains, les pieds ou le visage permet de stimuler des milliers de terminaisons nerveuses sous la peau et d'agir à distance sur les organes. On commence toujours par détendre la personne pour ensuite aller travailler sur la partie symptomatique abdominale qui va être ici. Pour Cathy, les douleurs sont dorsales à cause d'une chute. Et ce matin, sous le soleil d'été, on va opter pour la réflexologie plantaire. Je vais travailler sur les zones symptomatiques. Donc ici, j'ai les lombaires. Je vais travailler également les dorsales. Je vais travailler aussi les vertèbres sacrés que l'on a ici. Et je vais également travailler les surrénales, qui sont un antidouleur. Ça va ? C'est un peu sensible ? Ce qui va me permettre de réguler sur différents niveaux. Quand je sens la crise arriver, avant que ce soit trop tard, je vais voir ma réflexologue pour qu'elle me soulage immédiatement, pour éviter de prendre les médicaments. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir faire la séance à l'extérieur, ce qui est magique. Et ça rend le sourire. C'est important ce qu'elle dit parce qu'effectivement, il y a un lâcher prise. On est beaucoup plus décontracté, beaucoup moins stressé. Et on sait que l'humeur agit sur la douleur. Donc il y a à la fois un effet directement sur la douleur, mais aussi le lâcher prise permet de moins avoir mal. Je vous crois volontiers, car vous l'avez testé. Donc c'est quand même assez incroyable. Ah non, absolument. Moi, j'avais une douleur au niveau du cou. Et grâce à la réflexologie plantaire, j'ai eu beaucoup moins mal. Alors c'est une technique qui se développe formidablement parce que même dans les hôpitaux, Thierry, on utilise la réflexologie, cette soignante, et intervient aussi dans différents hôpitaux. À l'hôpital Pompidou, ici à Paris, on utilise ça pour les personnes qui ont un traitement contre le cancer et dont on sait que ça provoque des douleurs, parfois des difficultés, ces effets secondaires. On utilise ces techniques-là. Donc vous voyez, c'est quelque chose de formidable. Et puis dernière chose, on peut aussi le faire chez soi. On appelle ça l'auto-réflexologie. Et donc on peut, à partir du moment où on est avec un soignant qualifié, expérimenté, on peut utiliser cette technique chez soi, l'auto-réflexologie. Donc voilà, et on confie ses mains et ses pieds à des spécialistes. Absolument. Vous avez tous les renseignements sur le site de Télématin. Merci beaucoup, Richard. C'est bon.